Plus, c'est affinité. Il n'y aura pas plus, même s'il y a maintenant affinité professionnelle, j'entends bien, entre vous. Vous n'irez pas plus loin que les 3-4 dernières représentations ? Peut-être qu'on va faire une petite ressucée, comme dirait Maradona. Vous allez faire une ressucée ! Il y a une belle demande, en fait, qu'on va peut-être faire... C'est difficile de s'arrêter, en fait. C'est vrai que les gens ont aimé ce spectacle et donc on a du mal à... En tout cas, c'est pour la province qu'on va égrener dans certaines villes où on n'a pas joué. Combien de villes vous avez fait en tournée ? Je ne sais pas, 70 par là. C'est une grosse tournée. 60 dates de tournées en province. Et combien de temps vous étiez resté au Splendide ? Un an. Un an au Splendide, c'est un des spectacles qui avait cartonné cette saison-là. Ça a marché encore en tournée et vous reprenez ça pour les Parisiens, là, en décembre, avant les fêtes de fin d'année. 11, 12, 13 décembre à 20h30 et le 13, ce sera aussi à 17h. Vous connaissiez, avant de jouer ensemble, comment ça s'est passé votre rencontre ? Vous parlez uniquement de rencontres, finalement. C'est de sa faute. C'est pas dans l'avion que vous vous êtes rencontrés. C'est pas non plus en faisant un... Non, vous pouvez énumérer toutes les manières de... C'est pas ma carme. Moi, je suis passé à côté, comme ça, dans des couloirs, dans des soirées. C'est pas ma carme. Je n'ai pas regardé, rien. Alors comment ? Non, en fait, c'est une amie... Comment ? C'est une amie qui nous a connectés, comme ça. C'est une amie à qui je parlais de mon idée, etc. J'avais déjà en tête des personnages, etc. Et j'avais besoin d'une âme-sœur artistique pour avoir le point de vue de cet instant, puisqu'il s'agit de l'instant particulier de la rencontre amoureuse. Et j'avais besoin du point de vue masculin, de cette... En fait, c'est un peu une étude comportementale humoristique sur cet instant-là. Et donc, je parlais à cette amie, je dis mais qu'est-ce que... Qui ? Avec qui ? Comment ? Je sais pas, etc. Elle me dit, parle-en à mon pote Légitimus. Comme producteur, il aura peut-être une idée. Au moins, il pourra te dire ce qu'il pense de ton idée. Et il a fait mieux que produire. Il a non seulement co-écrit avec vous, mais joué aussi. Mais oui, mais c'était pas prévu, en fait. Il me dit, au bout d'une heure, enfin, je lui raconte le truc. D'abord, il se met à jouer tous les personnages les uns après les autres, de manière hallucinante, mais immédiate. C'est-à-dire, je lui dis, par exemple, « If I'm like an American girl... » Je dis, par exemple, « Bon, j'en ai vu, ça emboîte et tout. » Le mec, ce serait, bon, un pied noir. Il me fait, « Tu veux dire un pied noir qui parle comme ça ? » Et tout de suite, il a pris le... Mais c'était hallucinant. En fait, vous avez défini les personnages des sketchs avant d'écrire leur texte, je crois. Oui, parce que c'était, en fait, le jeu qui a dicté l'écriture. C'est-à-dire, c'est en étant et dans la situation, le lieu, et les personnages que, tout à coup, il y avait le comportement qui collait avec. Elle est bavarde. Non, mais parce que ça, c'est la rencontre, en fait. En fait, c'est elle qui a eu l'idée du spectacle. Je comprends très bien, je la laisse parler. Moi, c'est le contraire, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, j'ai été dans la testostérone pendant 25 ans avec Didier et Bernard. Il a changé, Didier. Je l'ai vu récemment sur scène, il a changé. Vous parlez physiquement. Oui. Ah non, je parle même dans le genre de testostérone. Oui, chimiquement, on a dû le... C'est sympa. C'est la mode en ce moment pour ça. Les prisonniers, on les... Bref. Vous auriez joué la cage aux fans avec Didier Bourdon ? Ben oui, tu vois, pour s'amuser. Puis le texte, c'est un texte mythique. Déjà, le texte en soi, c'est une vedette. Donc voilà, avec plaisir. En tout cas, pour revenir à Mathilda, c'est vrai que je n'ai pas réfléchi. Tout de suite, le sujet m'a intéressé. Donc je me suis mis à délirer. Et tout de suite, on s'est rendu compte qu'on avait des points communs par rapport à l'humour. Et comme j'avais identifié quand même, je ne suis pas fou, au dîner qu'elle était quand même assez drôle, je ne prenais pas de risque. Il y a des copains qui m'ont dit quoi ? « Mathilda, elle est drôle, Mathilda ? » Non seulement, je disais qu'elle n'est pas drôle, mais en plus, elle n'est pas jolie. Donc comme ça, je me rattrapais. Ben, drôle et jolie, autant en profiter et plus s'y affiniter les 11, 12 et 13 décembre au Casino de Paris. Et j'aimerais voir si justement, après deux ans de scène commune, vous commencez à vous connaître bien l'un et l'autre, professionnellement, j'entends, et je parle des carrières. Et je vais commencer par vous, cher Pascal, pour que vous me disiez si vous savez si les comédiens qu'on va voir maintenant ont été, oui ou non, partenaires de Mathilda May à l'écran. Par exemple, Michel Blanc, selon vous, il a joué ou pas avec Mathilda ? Euh... non. Non, Mathilda ? Ben, si, mais de manière très très brève. Quand même ! Il y a eu grosse fatigue ? Oui, mais c'était très très court. Et dans Nemo aussi, non ? Oui, exact. Ah, alors voilà. J'ai tout faux, là. Tout faux ? N'importe quoi. En tout cas, ils se connaissent bien. Thierry Lhermitte, il a joué avec elle ou pas ? Euh... je ne pense pas. Eh ben si. Ah d'accord. J'ai tout faux, là. Ok, d'accord. Donc je vais défoncer la merde, maintenant. C'est rien de moi, quoi. C'était dans ? Je crois que c'était les rois du gag. Les rois du gag, bravo, c'est gagné. Pas pour vous, à peu d'un sens, c'est perdu. Je suis désolé, je suis désolé. Yves Montand, est-ce qu'il a joué, oui ou non, avec Mathilde May ? Oui, parce que c'est là où je l'ai vu la première fois dans un couloir, à la SFP. Je la vois de loin, comme ça. Il y a donc 25 ans. Oui, c'est ça, j'étais jeune aussi. Pour 3 places pour la 26. Exactement. J'ai sorti d'une loge, et puis j'étais avec les 2 autres, je sorti d'une loge pour prendre l'air. Et puis je vois une fille arriver comme ça, très... Je dis, ah, pas mal, ouais. Ah tiens, c'est Mathilde May, donc elle s'approche. Et je lui dis bonjour. Et elle me fait... Et j'ai dit, mais c'est quoi cette meuf ? Vas-y, vas-y, qu'on va se l'impèter ou quoi ? En fait, elle m'a appris après, parce qu'on en a reparlé, qu'elle est myope et timide. Donc vous accumulez les 2, ça donne ça. Timide et puis j'étais danseuse avant, et donc ça me donnait... Pendant quelques années, je gardais une sorte de posture comme ça. Vous en serviez d'ailleurs dans ce film, le fait que vous soyez danseuse. Et moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, finalement, c'était pas un si mauvais film que ça. Surtout quand on sait rétroactivement toute l'histoire d'Yves Montand, en fait. On comprend mieux le film aujourd'hui. Oui, oui, c'était un peu bizarre. J'ai un point, là, j'ai un point, là. Ah, là, vous avez un point, un point. Gérard Darman, elle a joué avec Gérard Darman ou pas ? Enfin, je parle professionnellement bien sûr. Oui, oui, non, mais... Il n'était pas reproducteur, mais... Enfin, bref. Mais c'était dans quel film, à votre avis ? C'est un téléfilm, je pense. Non. Non, 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 non. Vous n'avez pas fait un téléfilm enfant ? Si, il y a eu 3 films, en fait. Ah, vous avez fait des trucs, à l'heure, d'accord. Il y a eu un film de Bigas Luna... La lune et le téton. La lune et le téton. Il y a eu un film pour la télé et Le voleur et la menteuse de Paul Bouchard. Et deux enfants. Voilà. Bruce Willis. Oui, on va dire oui. Eh oui, c'est un piège, évidemment. Vous avez joué avec Bruce Willis. Oui. Il avait des cheveux à cette époque. Dans Le chacal. C'est quoi ça, Le chacal ? Le chacal. Le chacal. Ah, The chacal. Évidemment. The jackal. C'était une expérience. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit un animal. C'est un film avec Richard Gilles, aussi ? Oui. Avec une belle affiche, quand même, alors. Super bien. Et vous jouiez quoi, là-dedans, vous ? Moi, c'était un peu anecdotique, parce que c'est quand même un film de garçons. Donc, j'avais quelques scènes dont... Oui, oui. Je tue Bruce Willis dans ce film. Alors, on fait l'inverse, si vous voulez bien. Maintenant, je vous propose des personnages qui ont, ou pas, joué avec Pascal. Par exemple, le premier. Ou pas. Je dirais non. Je me trompe. Oui. C'est mon premier... C'est la première personne qui m'a fait faire mon premier rôle dans Pino Simple Flic en 83. Autant pour moi. Perdu pour vous, Mathilde Hamet. Personnage suivant. D'accord. Ça, je sais pas. Je vais dire non. Non. Eh bien, oui. J'ai fait une pub avec Team Cite et Tom Novembre, Estelle Hallyday et Monica Bellucci. Ah oui, mais alors ça, je sais pas si ça compte. Bah, est-ce que j'ai joué ? Oui. Personnage suivant, le Maréchal Jouin. Attendez, le Maréchal Jouin. Non, parce qu'on s'est dit, puisque vous avez joué avec Tom Novembre et Mathilde Hamet, pourquoi pas le Maréchal Jouin ? Oh là là ! 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 On sait pourquoi c'est le chef, hein ! Non ? Ah, c'est parce qu'il dorme, là. Bon, alors, peut-être plutôt Vincent Pérez. Est-ce qu'il a joué ? Est-ce qu'il a joué avec Vincent Pérez ? Je dirais non. Eh bien, oui. Je me trompe. Dans le pharmacien de garde. Tout à fait. Voilà. Je joue à un travesti homosexuel. Ah oui ? Et il me tue. Avant Didier Bourdon, donc, alors finalement. Absolument, oui. Est-ce qu'il a joué avec Betty Mars ? Non, il n'a pas fait tous les mois, hein. Est-ce qu'il a joué avec Johnny Alluday ? Oui, absolument. Dans quoi ? J'oublie le titre de ce film. Qu'est-ce que c'est le gardien de prison ? Je ne sais plus quoi. Antique, mais... Non, non. Dans Quartier VIP ? Quartier VIP, c'est ça. Quartier VIP. Et enfin, pour la fin, est-ce que... Là, peut-être, on frôle la possibilité. Est-ce qu'il a joué avec... Nicole Avril ? Non, non. Ça en va, si. Ah bah si. On est dans une autre dimension de l'humour, là. On a franchi un cap important, je pense. On n'a pas trouvé... Il me semble qu'il y a eu Général Janvier, mais je peux... Il y a Pierre Juillet. Ah, Pierre Juillet. Pierre Juillet. Ah ouais, et Victoria Avril, aussi. Oui. Ah bah ouais, merde. Ah oui, c'est moyen, ça. Oui, c'est bien, mais enfin bon. Marcel Septembre, t'as pas connu ? Si. Grand boxeur. Et Jacqueline Février, t'as pas connu Jacqueline Février ? Non, t'as un bien. Génial, Jacqueline Février. Mais la meilleure, tu veux que je te dise ? Oui. C'est Mathilde Dahmer. À la fiche avec Pascal Légitimus. De plus, fille, affinité. C'est au Casino de Paris, les 11, 12 et 13 décembre. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Merci.